A Luanda, en Angola, un sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'est déroulé vendredi. Le président angolais Joao Roranzo a accueilli les chefs d'État de la région et notamment son homologue centrafricain Faustar Kanchetouadéra, dont la nation a été à l'ordre du jour. La question de l'insécurité en Centrafrique, après la réélection controversée de son chef d'État, a en effet été abordée. Et la fin de l'embargo sur les armes imposées au gouvernement de la République centrafricaine pourrait être l'une des clés de la résolution du conflit dans le pays. Nous ne pouvons pas assister passivement à la situation inacceptable de ce pays. dont le gouvernement légitime est inexplicablement et injustement conditionné par la résolution 2536 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2020, en ce qui concerne sa fonction essentielle d'assurer la sécurité et la protection des populations. Le président angolais Joao Roranzo, qui a présidé le sommet, a réitéré son soutien au président Touadéra. Les chefs de l'État et de gouvernement présents à la conférence ont appelé tous les acteurs à résoudre pacifiquement leurs différends et à exprimer leur opposition de manière non-violente. Ils ont également appelé les groupes rebelles à observer un cessez-le-feu unilatéral, à se retirer de leur position et à mettre fin au siège de la capitale Bangui. Ils ont également condamné la violence contre le peuple et ont appelé à la justice. La conférence internationale sur les Grands Lacs se réunit à nouveau le 8 février pour examiner l'évolution de la situation et envisager des solutions pour mettre fin au conflit en République centrafricaine. ...conflitos na República Centro-Africana. Neuzi Silva, em Angola, para a Euronews.